Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix d'Effet, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire du 26 février au 3 mars 2024. Et aujourd'hui on accueille nos amis poissons, bienvenue à vous mes petits poissons. Donc comme d'habitude on va aller demander un petit message conseil de la lune avec l'oracle de la lunologie. Alors n'oubliez pas les amis que ça reste une guidance collective qui ne pourra pas résonner avec la situation de tout le monde, donc faites preuve de discernement, c'est très important. Prenez uniquement les messages s'ils résonnent avec votre situation. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'aller voir votre ascendant, surtout face à l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et lénus pour des compléments d'informations. Allez, pour la période du 26 février au 3 mars 2024, qu'est-ce que la lune souhaite vous dire les amis ? Allez, pour nos poissons, non là il y en a trois, j'en ai trop, il y en aurait eu deux, je les aurais gardés, mais là trois ça fait trop. Allez, ok. Amis poissons, qu'est-ce qu'on vous dit ? Que devez-vous lâcher ? Donc il y a quelque chose que vous devez lâcher, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental ou autre, il y a quelque chose en tout cas que vous devez lâcher. Ça peut être aussi des énergies négatives, bien évidemment, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes dans le négatif, et on vous dit que peut-être vous devez lâcher justement ces idées noires, ce négatif. On vous dit un temps de guérison. Bon, d'accord. Oh là, je fais tout tomber, super. Excusez-moi les amis. Allez, on va tout de suite aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand, pour la guidance générale tout domaine confondu. Quels sont les messages que l'on souhaite vous délivrer, amis poissons, dans une situation, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, pour cette période allant du 26 février au 3 mars. N'oubliez pas les amis que ce sont des énergies, les énergies bougent, se déplacent. Donc là, on parle d'une période du 26 février au 3 mars, mais pour certains d'entre vous, ces messages peuvent résonner aussi un petit peu plus tard, un petit peu plus tard sur le mois de mars. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, amis poissons ? Quels sont les messages pour vous ? On a la carte, bon, alors ça nous parle qu'au niveau d'une stabilité, vous êtes dans une situation pénible, ça peut nous parler suite à un décès, malheureusement. Sinon, ça peut nous parler que, justement, il y a quelque chose qui se termine, d'accord ? Et on a la carte des poissons en dos de deck, ça nous parle peut-être d'un engagement ou au niveau des finances. Donc, ça peut nous parler, effectivement, d'une fin de cycle au niveau des finances ou peut-être des soucis financiers suite à un décès, c'est possible. Allez, de toute façon, on va aller voir avec la guidance. On a la carte des oiseaux, on a la carte du fouet, on a l'arbre, on a l'hélice, on a les nuages, on a le soleil, on a la carte, vous voyez, qui ressort la carte du cercueil, on a la lettre et on a le cœur. Ok, bien. Bon, ça peut nous parler qu'effectivement, il était peut-être question de retrouver un épanouissement au niveau de votre santé, j'entends. Si ça ne vous parle pas de santé, ça peut nous parler d'amélioration, d'accroissement, que justement, il était question pour vous de retrouver... Moi, ça me parle peut-être d'un épanouissement, d'une amélioration de la santé, parce que vous voyez, avec la carte des vies, ça peut me parler effectivement d'une personne âgée, d'accord ? On voit en tout cas que vous avez été dans les conflits, dans les disputes, ça peut nous parler d'une situation abusive, de la répétition des schémas, en tout cas, ça nous parle de désaccord, qu'il est question de discussion, d'échange, de communication, ça peut nous parler aussi de disputes, de désaccord par rapport à des ragots aussi, pourquoi pas ? Mais ça peut nous parler en tout cas au niveau sentimental, donc peut-être des désaccords, des disputes dans une relation sentimentale, sinon ça peut nous parler en tout cas de quelque chose qui vous tient à cœur, voilà, d'accord ? Alors, je vous disais, on nous parle, la carte des vies associée à la carte de l'art peut nous parler de soucis de santé dus à la vieillesse, en tout cas, ça nous parle que vous êtes dans les doutes et l'incertitude, par rapport peut-être à une amélioration par rapport à votre santé dus à votre âge, ou simplement peut-être d'une amélioration, ça peut nous parler d'une différence d'âge dans une situation sentimentale aussi, pourquoi pas ? Ok, en tout cas, la carte des vies me parle que peut-être aussi vous êtes dans une attente, d'accord ? L'attente d'une amélioration, ok ? Mais il y a une fin de cycle, alors la carte du cercle, c'est quelque chose qui se termine, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit que devez-vous lâcher, il y a quelque chose qui se termine là, il y a une fin de cycle, alors qui dit fin de cycle, dit renaissance par la suite, ok ? Ça nous parle de nouveau cycle qui se met en place, ça nous parle de transformation, moi j'ai l'impression qu'au niveau sentimental là, il y a quelque chose qui se transforme, d'accord ? Il va être question de succès, il va être question d'épanouissement, grâce à la fin de quelque chose, peut-être la fin d'une attente, d'accord ? La fin d'un cycle, mais grâce à une belle transformation et vous allez en avoir des nouvelles, d'accord ? Là moi ça me parle de nouvelles. Effectivement, ça peut me parler de discussion, de communication, d'échange, peut-être par rapport, en lien avec la vieillesse, ça peut me parler effectivement d'un décès aussi, pour certains d'entre vous. Il est peut-être question d'un décès, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit un temps de guérison, vous avez peut-être besoin de guérir par rapport à un deuil, voyez, de faire un deuil. Ça ne parlera pas à tout le monde bien évidemment, mais ça peut me parler de faire aussi le deuil de quelque chose qui s'est terminé au niveau sentimental, d'accord ? En tout cas, on voit que vous êtes dans les doutes et l'incertitude quant au fait d'une amélioration, quant au fait de retrouver un épanouissement. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a une amélioration là qui arrive pour vous, par rapport à de la communication, par rapport à des échanges, et de toute façon vous allez en avoir des nouvelles, d'accord ? Il y a des nouvelles qui vont arriver pour vous, hein ? Alors vous voyez, ça peut me parler effectivement de finances par rapport au foyer, ça peut me parler de finances en rapport avec le foyer, ça peut me parler aussi d'une somme d'argent par rapport à une maison, par rapport à un appartement. Ça peut me parler aussi d'un engagement, un engagement par rapport au foyer, vous voyez, parce que je vous parlais aussi du sentimental tout à l'heure. On voit que de toute façon il y a eu des énergies négatives, alors ça peut nous parler de trahison, de manipulation, de jalousie, soit pour un consultant, soit par rapport à un homme, qui a fait que vous avez été dans les blocages et les obstacles. Alors ça peut nous parler par rapport à une évolution positive ou un déménagement, ok ? Mais pour moi, il va être question de retrouver quand même de la positivité par rapport à quelque chose qui va se terminer. Vous allez en avoir des nouvelles, hein ? Même si pour l'instant vous êtes dans les doutes et l'incertitude. Alors je vais recouvrir certaines cartes. Alors qu'est-ce que l'on a avec la carte d'hélice ? Ça peut nous parler aussi des finances en rapport peut-être avec une décision de justice par rapport à un décès, c'est possible aussi, hein ? Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte d'hélice pour vous ? On a le livre fermé, vous voyez ? Là, ça nous parle qu'il vous manque des éléments, il vous manque des informations. Vous attendez peut-être un résultat, soit un résultat d'analyse par rapport à la santé, soit peut-être un résultat par rapport à une décision de justice. C'est possible aussi, hein ? Allez, qu'est-ce qu'on a avec les oiseaux pour vous ? Vous voyez, on a la carte de la croix. Donc là, il va être question de discuter, d'échanger, de communiquer par rapport à quelque chose qui est pénible. Mais ça peut me parler aussi suite à un décès, hein ? Ça peut me parler aussi suite à un décès, hein ? Il y a peut-être des conflits, là, suite à un décès, hein ? Qu'est-ce que l'on a justement avec la carte du fouet pour vous ? On a la carte de la cigogne. La cigogne, vous voyez, me parle de déménagement d'évolution positive. Il était peut-être question de ça, mais on voit qu'il y a des désaccords, hein, par rapport à ça. Il y a des désaccords. Il y a des petits conflits, là. Et du coup, la situation, elle est pénible pour vous. Il va être question, justement, de discuter de ce qui est pénible pour vous, soit par rapport à un décès, soit par rapport à une situation, en tout cas, pénible. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le cœur pour vous, les amis ? Qu'est-ce que l'on a avec le cœur ? On a les poissons. Vous voyez, ça tourne autour d'une somme d'argent, hein ? Peut-être une somme d'argent qui vous tient à cœur, hein ? Il est peut-être question, soit d'une somme d'argent en rapport avec le domaine sentimental, par rapport à un déménagement, par rapport à une évolution positive, soit, en tout cas, ça peut nous parler d'une somme d'argent, effectivement, qui vous tient à cœur, hein ? Ou un engagement qui vous tient à cœur, hein ? Bon, qu'est-ce qu'on a avec la carte du cercueil ? Pourquoi le cercueil ? On a le nouveau départ, vous voyez ? Il va y avoir une transformation pour vous, hein ? On le voit avec le soleil, hein ? Il y a quelque chose qui va s'éclaircir pour vous, hein ? Il va être question de retrouver un épanouissement, un éclaircissement, hein ? Soit par rapport à quelque chose qui s'est terminé au niveau sentimental, soit par rapport à un décès. Et là, il est question d'une somme d'argent, mais en tout cas, les choses vont bouger et vont avancer avec la carte du vaisseau, hein ? Ça peut nous parler d'un nouveau départ, que ce soit à l'étranger ou pas, mais en tout cas, là, il va être question d'un nouveau départ, hein ? Parce que vous allez discuter, vous allez échanger, vous allez communiquer par rapport à quelque chose qui est pénible. Soit par rapport à un décès, soit par rapport à une situation que vous portez comme un fardeau. Qu'est-ce qu'on a avec la carte de la lettre pour vous ? Qu'est-ce que l'on a avec la carte de la lettre pour vous ? On a les chemins. Les chemins nous parlent d'un choix, d'une décision. Donc là, j'ai l'impression que vous allez avoir des nouvelles d'une décision, hein ? Vous allez avoir des nouvelles d'une décision, hein ? Ouais, vous voyez, on a la carte du cavalier derrière, hein ? Le cavalier, alors ça peut nous parler, effectivement, de nouvelles ou d'une visite, hein ? Par rapport à des échanges avec d'autres personnes, hein ? D'accord ? Ça peut être lors d'une réunion, d'une convocation, d'un entretien. Et il va être question de retrouver confiance. Ça peut nous parler aussi de communication avec une personne de confiance. Et en tout cas, il y a une belle surprise qui arrive vers vous, là, qui va vous permettre le renouveau, hein ? La carte de l'enfance, c'est ça, c'est le renouveau. Parce qu'il y a une solution qui est trouvée par rapport à une somme d'argent. En rapport avec une femme ou pour une consultante. Et derrière, il est bien question de retrouver une stabilité. D'accord, les amis ? Donc, dites-moi en commentaire, hein, comment ça résonne pour vous, hein ? Mais il y a quelque chose à lâcher. Là, on termine avec quelque chose, hein ? On met fin à quelque chose, hein ? Parce qu'il y a du mouvement. Il y a un nouveau départ, là, qui se met. D'ailleurs, je pense que ça sera le titre. J'ai envie de dire, nouveau départ, nouveau départ, nouvelle d'une décision. Nouveau départ, nouveau départ grâce à une nouvelle de décision, genre. Une nouvelle décision. Ouais. Je vous parlais, hein, il y a une amélioration, hein. Il va y avoir une amélioration pour vous grâce à des nouvelles, hein. Grâce à des nouvelles, hein. Des nouvelles, peut-être, par rapport à un choix que vous avez fait, hein. Vous avez peut-être fait le choix de lâcher quelque chose, hein. En tout cas, il y a des nouvelles positives qui arrivent pour vous, hein. Il y a un nouveau départ. Ouais, le titre, ça sera Nouvelle Positive, Nouveau Départ. Bien, les amis, dites-moi en commentaire si cela résonne avec votre situation. Je range les cartes et on se retrouve pour le domaine professionnel. Allez, les amis, on se retrouve avec l'oracle des miroirs pour le domaine professionnel. Pour nos amis poissons, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus pour cette période du 26 février au 3 mars 2024. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis, que vous soyez en activité, en recherche d'emploi, dans l'attente de la retraite, dans l'attente d'une signature de contrat. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour cette période, les amis ? Oups, là. Alors, période du 26 février au 3 mars 2024 pour nos amis poissons. Quels sont les messages pour vous, les amis ? Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire ? En dos de deck, nous avons la carte de l'argent. Alors, nous avons l'enfant, nous avons le boomerang, la famille, le travail, l'évolution, la séparation, la distance, l'échec et le bouclier. Bien. Bon, ça me parle au niveau du domaine professionnel, bien entendu. De toute façon, on est sur une guidance professionnelle. Donc, j'ai l'impression que là, il va être question d'un retour de bâton à cause d'un échec. Vous avez, voilà, moi, ça me parle d'un échec. Mais il y a un retour de bâton par rapport à la famille. Alors, soit qu'il était question de travailler en famille avec un membre de votre famille. Sinon, ça peut nous parler d'une entreprise familiale. Là, il va être question d'un retour de bâton. D'accord ? Ça me parle d'une séparation et qu'il est question de prendre une autre distance. Donc, j'ai l'impression que par rapport à soit votre famille, je vous parlais d'un travail peut-être en famille, soit par rapport à votre famille, soit par rapport à une entreprise familiale, là, il y a une séparation. Vous vous séparez. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit que devez-vous lâcher. Donc, là, il est question de se séparer et de prendre une certaine distance. Là, ça nous parle bien d'un échec. Donc, il est question aussi de prendre de la distance par rapport à un échec. Un échec par rapport à une entreprise familiale ou par rapport à un membre de votre famille. Peut-être que vous étiez associé avec un membre de votre famille. En tout cas, il est question de prendre de la distance parce qu'il y a eu un échec. Et là, aujourd'hui, il est question de vous protéger. D'accord ? Donc, il est question de renouveau, de retrouver votre insouciance. Ça peut nous parler aussi de déménagement. Pourquoi pas ? Puisqu'on a aussi la carte de la cigogne. En tout cas, là, il va être question de retrouver votre insouciance. Ça peut nous parler aussi que peut-être qu'il y a eu un échec parce que vous avez été naïf, naïve. Par rapport à un membre de votre famille ou par rapport à une entreprise familiale. D'accord ? En tout cas, suite à cet échec, regardez ce qu'il y a pour vous. Il y a une évolution positive pour vous. Donc, ça, c'est magnifique. Là, c'est du positif qui vous attend, les amis. Pourquoi ? Parce que vous vous êtes séparés. Vous avez mis fin à quelque chose. Vous avez lâché quelque chose. Il y a un retour de bâton, de toute façon. OK ? Pas pour vous, bien évidemment, pour l'entreprise familiale ou pour le membre de votre famille. En tout cas, vous voyez, vous vous protégez. Vous vous protégez soit de votre famille, soit d'une entreprise familiale. Vous prenez une distance. Vous prenez une distance par rapport à un travail, un ancien travail. Et en tout cas, il y a une très belle évolution pour vous. Et vous savez vers quoi vous allez ? Vous allez vers l'abondance. Ça, la carte de l'argent, c'est l'abondance financière et l'abondance matérielle. Donc, vous allez vers ça. Ça me parle de réunion, d'entretien, de communication avec d'autres personnes. Parce que là, vous reprenez votre destin en main. Vous passez à l'action. Là, vous faites un choix. Pourquoi ? Parce que vous avez eu un verdict concernant une trahison. Vous voyez, vous avez eu l'échec. Là, ça a été causé par autrui. D'accord ? Et il est question de communiquer là-dessus, d'échanger sur cette trahison, justement. Et vous voyez, on voit qu'il y a quelque chose qui a pris du temps. Peut-être que vous étiez là-dedans depuis un certain temps. Mais là, il y a un cadeau de l'univers pour vous. Il y a un coup de pouce. Il y a un coup de main du destin. Il y a une belle surprise pour vous. C'est pour ça qu'on a l'évolution positive là. Donc, c'est magnifique les amis. Dites-moi en commentaire. J'ai envie de recouvrir quand même pour en savoir un peu plus. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la famille pour vous, les amis ? On a le changement. Voyez, la roue qui tourne. La roue qui tourne pour vous. Qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'échec ? Oui, il y a eu un échec par rapport à vos rêves, vos espoirs, vos souhaits, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'évolution pour vous ? Il y a une belle évolution. Vous allez retrouver l'équilibre. Ça peut nous parler aussi d'une belle évolution positive pour vous grâce peut-être à quelque chose qui avait été mis au tribunal, j'entends. Et vous avez gain de cause. Vous avez gain de cause. D'accord ? Ça ne vous parle pas de tribunal. Ça nous dit en tout cas que vous allez retrouver un équilibre grâce à cette belle évolution positive pour vous. Vous avez été dans l'instabilité. Vous voyez, vous avez été dans l'instabilité. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le bouclier ? Le retour aux sources. Il y a un retour aux sources pour vous. Parce que vous allez vous protéger. Vous allez vous protéger de quoi ? De tout ce qui a été négatif. La jalousie, la concurrence, la trahison. Trahison, vous voyez. Soit pour une consultante, soit par rapport à une femme. Et vous avez la grande protection divine. Vous êtes hautement protégé par le divin, les amis. Magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Bien, dites-moi en commentaire comment cela résonne avec votre situation. Je range les cartes. On se retrouve pour le domaine sentimental. Bien, mes amis, on se retrouve avec le love amethyst pour aller voir votre guidance sentimentale, relationnelle, amis poissons. Alors, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour cette période du 26 février au 3 mars 2024 ? Que vous soyez dans une union, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation ou dans l'attente d'une déclaration. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les petits poissons ? Alors, poissons, cygne, solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Allez voir votre ascendant vénusien, les amis, votre cygne vénusien, pardon, parce que, voilà, pour avoir des compléments d'information, le cygne vénusien est très important dans une guidance sentimentale. Bon, on voit que certains, là, vous êtes dans les doutes et la confusion, l'incertitude. Ok, alors on verra comment ça ressort. Ouais, relation toxique. Bon, vous vous posez peut-être des questions par rapport à une relation qui est toxique. La toxicité d'une personne ou d'une relation, qu'est-ce que l'on a ? Tourner la page. Bon, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, par rapport à une union, ça me parle d'une relation karmique, il était question de faire le choix de tourner une page. Et qu'est-ce qu'on a derrière ? On a le retour de l'ex. Ok, attente. Bon, on va voir qu'est-ce qui ressort pour vous. Allez, pour la période du 26 février au 3 mars 2024, pour certains de nos poissons, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement, les amis, comme pour les autres guidances. Prenez uniquement les messages qui résonnent par rapport à votre situation, sinon laissez-les de côté ou allez voir votre signe vénusien. Allez, qu'est-ce que l'on a pour vous ? On a le traumatisme de l'abandon, ça me parle de froideur, on a la carte du chien, on a le chaud, on a l'atmosphère chaleureuse et détendue, on a l'ego, on a la clé qui nous parle de mouvements d'ouverture, on a l'addiction et on a le détachement. Ok, bien, donc ça peut nous parler effectivement qu'il y a eu une certaine froideur, malgré des sentiments forts, moi j'ai l'impression que quand même vous aviez des sentiments forts, mais il a été question d'une certaine froideur pendant cet hiver. Là, ça peut me parler aussi par rapport à un capricorne verso poisson, bon en même temps là c'est le signe des poissons, en tout cas ça me parle d'une fin de cycle, ça me parle de sentiments forts, ça me parle de chaleur, il était question de loyauté, de fidélité, de sincérité, mais j'ai l'impression que là, il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine. Alors, on a la carte de l'ego, alors peut-être que l'ego c'est vous, peut-être que vous êtes dans l'ego, c'est-à-dire que vous écoutez peut-être un peu trop votre ego, c'est possible, sinon ça peut me parler que vous faites face à une certaine froideur par rapport à une personne qui est très égocentrique, une personne qui manque d'humilité. Moi, ça me parle que là, il est question de traumatisme d'abandon et il est question d'addiction affective, donc moi j'ai l'impression que vous êtes dans la dépendance affective, d'accord ? C'est pour ça que vous vous sentez abandonné là, alors là, on nous parle que par rapport à la loyauté, la sincérité, l'intégrité, il est question que les choses bougent et avancent, il est question d'une ouverture. Alors, peut-être que c'est ce que vous souhaitez, forcément, vous souhaitez que les choses bougent et avancent, mais moi ça me parle quand même d'une personne qui est très égocentrique, mais ça me parle d'obsession, d'addiction affective, c'est peut-être vous, peut-être que vous écoutez votre ego, d'accord ? En tout cas, moi ça me parle qu'il était peut-être question d'obsession par rapport au fait de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue, mais moi ça me parle quand même d'un détachement, d'un détachement. Ça me parle que par rapport à une certaine ouverture, on voit que vous êtes dans l'addiction, l'obsession affective, et ça me parle que peut-être qu'il va être question de vous détacher finalement de ça, de cette envie que les choses bougent et avancent. Moi ça me parle de détachement. Après, ça peut nous parler, parce que vous voyez, moi j'ai l'impression que concernant la loyauté, la fidélité, la sincérité, j'ai l'impression que vous vous sentez abandonnés, et il va être question justement de vous détacher, de lâcher prise là-dessus. Moi je pense que vous vouliez que les choses bougent et avancent, c'est pour ça qu'on vous dit que devez vous lâcher. Il y a un truc à lâcher là, et moi j'ai l'impression qu'on vous dit de lâcher ça, on vous dit de lâcher ça, parce que vous voyez, vous vouliez que les choses bougent et avancent, parce que vous avez des sentiments forts pour cette personne. Je vous l'ai dit, vous êtes dans l'addiction affective, donc il était peut-être question de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue. J'ai l'impression que là, moi j'ai l'impression que vous allez plus vers un détachement. Donc on a le retour de l'ex, vous voyez, vous étiez dans l'attente, vous étiez dans l'attente du retour d'un ex ou d'une ex. Moi ça me parle d'une belle transformation, ça me parle de renouveau, d'un nouveau départ au niveau du printemps, alors qu'on sert peut-être avec une autre personne. Parce que là, vous voyez, moi ça me parle de malhonnêteté, de malhonnêteté, qui va être question d'être à l'écoute de vous-même dans le mois à venir. D'accord ? D'écouter votre intuition et vos ressentis par rapport à une personne qui n'a pas été honnête avec vous. En tout cas, je vois une élévation spirituelle. Moi ça me parle de remords et de regrets. Ça me parle de remords et de regrets. En tout cas, vous avez vos tranches gardiennes à vos côtés. Vous allez dans la communication, vous, vous allez dans la communication par rapport peut-être à une attirance que vous avez. Moi je vois quand même du divertissement, je vois une invitation à venir pour vous, qui va vous permettre de retrouver peut-être une fidélité, une relation stable qui dure dans le temps avec un homme qui est papa. Et j'ai la maman aussi derrière. Donc ça peut me parler avec un homme qui est papa pour une maman, pour une consultante qui est maman. D'accord ? Bon, ça me parle quand même de cœur blessé, de break dans la relation parce qu'il y a eu des secrets. Mais moi je vois une nouvelle rencontre. Ouais. Bien, je vais recouvrir certaines cartes les amis. Alors, pourquoi on a la situation de froideur là ? Qu'est-ce que l'on a avec l'hiver pour vous ? Ça me parle d'âme sœur, vous voyez ? Pour vous c'est une âme sœur, hein ? Mais il y a une certaine froideur, c'est gelé, la situation elle est gelée là. Qu'est-ce qu'on a avec l'égo pour vous ? Ouais, vous voyez ? Ça me parle d'un jeune homme superficiel, hein ? Qui n'est pas sérieux, hein ? Ouais, c'est quelqu'un de très égocentrique, hein ? C'est quelqu'un de très égocentrique, hein ? Alors, qu'est-ce que l'on a avec l'addiction affective ? Qu'est-ce que l'on a avec l'addiction affective ? On a la relation instable. Ben oui, hein ? Vous êtes dans l'addiction affective, hein ? Vous êtes obsédé par cette personne, hein ? Mais la relation, elle est instable, là, hein ? Elle est instable, la relation. Qu'est-ce qu'on a avec le traumatisme d'abandon ? On a l'attente. Alors, j'ai l'impression quand même, vous vous sentez abandonné, mais vous êtes dans une attente, hein ? Vous êtes dans une attente, hein, clairement, hein ? Ce que vous voulez, vous, c'est retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue, hein ? Alors, ça peut être avec une personne du signe cancer lion-vierge, hein ? Vous êtes peut-être dans l'attente, parce que vous pensez que c'est votre âme sœur. Mais en même temps, vous vous accrochez à quelque chose, là, alors qu'on vous dit la relation, elle est instable, hein ? Bon, qu'est-ce qu'on a avec l'atmosphère chaleureuse et détendue ? Ouais, avec un homme qui est papa, peut-être le père de vos enfants, hein ? Ouais. Donc, peut-être, effectivement, que la relation était instable, mais peut-être que le fait d'être dans l'addiction, l'obsession affective, il va peut-être être question de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue avec le père de vos enfants, j'entends, ou en tout cas avec une personne qui est papa. En tout cas, on voit que vous êtes dans cette attente, hein ? Mais moi, en même temps, on me dit que cette personne, elle n'est pas sérieuse, hein ? Donc, c'est peut-être ça que vous devez lâcher. Qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'automne, là ? Qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'automne ? Il y a peut-être un détachement pendant l'automne, hein ? Parce que la relation était instable, hein ? Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'automne ? On a la famille, la fidélité, la relation stable qui dure dans le temps. Voyez, moi, ça me parle que par rapport, enfin, il était question de faire confiance que vous étiez dans l'attente, hein ? Parce que vous vous êtes sentis abandonnés, hein ? Par rapport à la sincérité et la fidélité d'une personne qui n'est pas sérieuse. Et là, moi, ça me parle d'un détachement pendant l'automne. Donc, peut-être que vous vous êtes détaché pendant la période de l'automne. Mais là, il va être peut-être question de retrouver... Alors, soit vous vous êtes détaché sur la relation stable, sur la famille, j'entends. Il y a peut-être eu un détachement, une période de lâcher prise, hein ? Mais bon, moi, ça me parle bien d'une relation instable. Mais j'ai l'impression quand même que... Il va y avoir... Il va être question de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue, là. Avec un homme qui est papa. Ouais. On voit qu'effectivement, il y a eu un temps de pause dans la relation. Il y a eu des secrets. Il y a eu une vie double. Par rapport à une nouvelle rencontre, j'entends. Mais ça me dit aussi que... Que ce n'était que passager. Que ce n'était qu'un flirt passager. Il va être question de retrouver du bonheur et de l'harmonie par rapport à une triangulaire. Mais vous êtes dans les doutes et la confusion, hein ? Par rapport à la toxicité, hein ? On vous dit non. On vous dit non par rapport à la trahison. Ouais. Il y a de la communication qui va arriver à vous par rapport à un homme amoureux, hein ? Et il va être question d'une seconde chance, hein ? En même temps, on me dit que vous êtes superficiel. Vous n'allez pas au fond des choses, hein ? Peut-être parce que, justement, vous vous dites que tous les espoirs sont permis concernant un amour véritable, hein ? Et pourtant, j'ai quand même le froid derrière, hein ? Et j'ai la tromperie et l'adultère, hein ? Il va être question de tourner une page, hein ? Donc, pour moi, vous allez faire le choix de tourner une page, hein ? Pour moi, vous allez faire le choix de tourner une page, hein ? Vous êtes dans l'attente, hein, que les choses bougent et avancent parce que vous avez des sentiments forts, hein ? Malgré que cet homme-là n'est pas sérieux, hein ? Mais ça me parle que par rapport à la fidélité, à la loyauté, à la sincérité, moi, j'ai l'impression que là, vous allez vous détacher, vous allez vous lâcher prise, hein ? Sur la famille, hein ? Sur la fidélité, sur la relation stable qui dure dans le temps, hein ? Parce que la relation, elle est instable, hein ? Ouais. Moi, j'ai l'impression que vous allez faire le choix de tourner la page, hein ? Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit que devez vous lâcher. Et vous savez que vous devez lâcher quelque chose, là. Mais en même temps, ça va passer aussi par un temps de guérison, hein ? Écoutez, les amis, dites-moi en commentaire, hein, comment cela résonne avec votre situation, hein ? Je range les cartes et on se retrouve pour le petit mot de la fin et un petit message du murmure de nos anges. Allez, les amis, on va aller voir qu'est-ce que les petits anges ont à vous dire. Allez, un petit message pour nos amis poissons, s'il vous plaît, pour cette période du 26 février au 3 mars. Oups, là, eh bien, écoutez, il y en a deux. Vous êtes gâtés, les amis. Premier message, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit « Prends du temps pour toi ». Vous devez penser à vous uniquement, vous devez prendre du temps pour vous. Il y a un temps de guérison, là, on vous le dit, hein. Deuxième petit message, « Ressens de la compassion pour un autre ou une autre ». Donc, on vous dit d'être dans la compassion, mais on vous dit de prendre du temps pour vous, hein. C'est très important, hein. Parce que, là, on est sur un temps de guérison, hein. Il y a quelque chose à guérir parce que vous savez que vous devez lâcher quelque chose. Donc, une fois que vous l'aurez lâché, il va être question de guérir, d'accord ? Bien, les amis, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci de partager, de me laisser vos retours en commentaire, hein, si ces guidances ont résonné avec vos situations. Merci aussi de vous abonner à ma chaîne, si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube. Et puis, pour tous ceux qui me sont fidèles, merci, merci du fond du cœur, les amis. Gratitude, gratitude pour vos likes, pour le soutien à ma chaîne, pour votre bienveillance à mon égard et votre fidélité. On se retrouve très bientôt, les amis, pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous fais plein de gros, gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada